– Et on ouvre la page littéraire de ce vendredi. Aujourd'hui, on va parler d'un ouvrage du collectif Mama Bobi sur les traces de Bonny, paru aux éditions Ibis Rouge. Mama Bobi est une association qui valorise et perpétue les cultures noires marronnes. Marie-Cotebia, bonjour. – Bonjour Catherine, bonjour à tous. – Alors, dans ce livre, des travaux historiques, notamment de chercheurs néerlandais, mais pas seulement. – Voilà, de nombreux livres ont été écrits, vous savez, Catherine sur Bonny et sur la naissance du peuple qui porte son nom. Des romans, des bandes dessinées, une pièce de théâtre, des listes Fenson, des livres d'histoire, mais jamais un tel ouvrage n'avait été conçu. Le collectif Mama Bobi a recensé, sélectionné, trié un grand nombre de travaux de chercheurs néerlandais et français et il a fait le parallèle avec la parole des anciens, la transmission orale. Une collecte de documents qui a permis de raconter l'histoire de l'histoire des marronnages et ainsi que l'histoire du peuple Bonny à partir de faits avérés, de faits vérifiés. Ces documents ont été analysés, disséqués, recoupés. L'originalité, c'est que cet ouvrage se lit comme un roman véritablement passionnant. Au XVIIIe siècle, les dirigeants de l'armée hollandaise et les marrons se livrent une guerre sans merci, une guerre sanglante qui va durer près de dix ans et qui va obliger les résistants à traverser le fleuve et à passer du côté français. Et cette guérilla est menée par des chefs rebelles stratèges, dont le grand chef Bonny. Finalement, le gouvernement hollandais a été obligé de faire la paix et donc ils ont été obligés de signer un traité avec les marrons, les rebelles, les descendants d'esclaves en fuite. Voilà, donc c'est une histoire vraie dont on ne se lasse pas et qui permet de comprendre le présent. – Et c'est le collectif Mamaboubi qui est à l'origine de cet ouvrage ? – Alors c'est un collectif que vous connaissez, qui existe depuis 1990. C'est une association qui œuvre à la transmission des cultures, des sociétés issues du marronnage dans des domaines très variés, arts et traditions au populaire, pharmacopée, us et coutumes, littérature. Il faut savoir que ce livre a été initié il y a vingt ans. Il se compose de deux parties, les histoires donc de l'esclavage ainsi que donc l'origine du peuple Bonny. Chaque thématique est découpée en quatre grands chapitres. La collecte des documents a été finalisée et structurée par Joël Roy qui est bien connue dans le milieu littéraire local et associatif. C'est donc un travail de longue haleine qui est destiné au grand public certes mais surtout aux jeunes et aux étudiants afin que l'histoire ne cesse de se transmettre et de se perpétuer. Sur les traces de Bonny, du collectif Mamaboni dans la collection Espace Outre-mer des éditions Ibis Rouge et c'est une rubrique que vous pourrez retrouver demain sur le site web de Guyane la Première, guyanelapremière.fr. – Merci Marie-Côte Thébière. – Merci Catherine. – Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et internet. – Merci. – Merci.